Tout au fond du parking d'Emmaüs, à Glin, il y a Hollywood. Et derrière Hollywood, il y a Bertrand Merz. Hollywood est né d'une expérience personnelle, professionnelle, où j'ai été expert en économie circulaire pendant 8 ans dans un bureau de consultant en centre de développement durable, où j'ai conseillé des entreprises sur l'économie circulaire. A force de conseiller les entreprises, Bertrand a eu l'envie de créer la sienne. Un business d'ameublement design à partir de bois récupéré localement. Pour la matière première, pas de problème. Il suffit de se servir. On a accès à un gisement de 50 tonnes de mobilier, qui n'est pas vendable au sein d'Emmaüs, qui est mis à notre disposition. Chaque meuble est ensuite démonté, démembré, pour ne garder que le meilleur. On coupe ici et on garde la partie la plus belle du bois. Et ça sera une planche qui, on va dire, peut facilement être réutilisée. Ce n'est pas une planche très intéressante, parce que c'est un résineux. Si ça avait été du hêtre ou du chêne, ça aurait été plus intéressant. Mais quand même, elle a ce qu'on appelle une valeur d'ancienneté. Souvent, elle a une couleur, une patine, que l'on ne retrouve absolument pas sur du bois neuf. Et oui, Hollywood, c'est une planche de salut pour les vieux meubles. Ce n'est pas le meuble en soi qui va avoir une deuxième vie, ce sont les pièces de bois du meuble qui vont avoir une deuxième vie. Donc on va refabriquer quelque chose de complètement différent à partir d'un meuble qui, en fait, dans sa constitution, de par son style, sa taille, la mode qu'il y a, fait qu'il ne peut pas être revendu en seconde main. Tout ce qui n'est pas vendu ou jeté est stocké en atelier. Bon, ben ça, c'est en fait un longeron de lit, ce qu'on appelle également une traverse. Ben, certes, il y a des trous dedans, mais c'est du bois massif. Et là, pour le moment, pour le coup, c'est du feuillu. Et en fait, il y a des trous, mais il est dépollué. Il n'y a plus aucun résidu métallique dedans, parce qu'en fait, j'ai vérifié ça avec un détecteur de métal. Et on peut très, très bien le recouper. Voilà, on a des portes, ben voilà, que si on arrive à trouver un bon design pour pouvoir les réutiliser, que ce soit en tant que porte ou que ce soit en tant que bardage, d'ailleurs, par exemple, d'un comptoir, si on a un grand comptoir, on peut imaginer aller aligner tous des types de portes, de panneaux différents, qui donnent du coup un design complètement inédit. Ici, tout le monde a sa chance, même le contreplaqué. Derrière cette porte, une nouvelle vie va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada